Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous, les titres de ce journal. Les Nations Unies célèbrent ce 20 mai la journée mondiale des abeilles. Objectif attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et leur contribution au développement durable. Malheureusement, elles sont menacées d'extinction. Comment se restaurent les enfants dans nos écoles ? Les conditions d'hygiène sont-elles respectées ? Hygiène alimentaire dans les établissements scolaires, nous en parlons dans ce journal. ... Soutenir l'engagement de la politique nationale des soins palliatifs, c'est l'objectif d'une mission française de coopération dans le domaine qui séjourne au Bénin pour une durée d'un mois. Les précisions dans cette édition. ... Merci de votre fidélité. La métrologie à l'ère du numérique, c'est le thème de l'édition 2022 de la journée mondiale de la métrologie. L'événement est célébré dans le monde entier le 20 mai de chaque année. En ce jour, de nombreuses nations collaborent à l'échelle internationale pour sensibiliser à la métrologie et à son avancement dans les domaines connaissent. La métrologie joue un rôle important dans la facilitation d'un commerce mondial équitable. La transformation numérique de la métrologie peut apporter de nombreux avantages à la communauté. Elle peut ainsi accélérer les délais de commercialisation des produits et services de mesure et réduit les coûts liés au retard généré par les processus d'approbation, ce qui contribue à son tour à l'innovation, à l'agilité des produits et à la durabilité. La communauté internationale célèbre également ce vendredi la journée mondiale des abeilles. Ces espèces contribuent non seulement à la protection de la biodiversité, mais jouent également un rôle important dans le bon équilibre des écosystèmes. Mais aujourd'hui, ces pollinisateurs sont menacés d'extinction. Cette journée est donc une occasion pour attirer l'attention de tous sur les menaces auxquelles ils sont confrontés. 35% de notre alimentation, 84% des espèces cultivées et 80% des espèces sauvages dépendent de la pollinisation des abeilles. C'est dire toute l'importance de leur rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, du croisement des espèces végétales à la préservation de la végétation naturelle. Si les abeilles disparaissent ou les pollinisateurs disparaissent, c'est sûr que nous qui sommes des hommes, nous allons également disparaître parce qu'on n'aura plus à manger. S'il n'y a plus de fruits, c'est que notre menu sera déséquilibré. Et si le menu est déséquilibré, c'est que les problèmes de maladie vont siéger. Même Albert Einstein avait dit depuis longtemps que si les abeilles venaient à disparaître de la terre, que le monde ne vivrait pas plus de 4 ans. Les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. En cause, les activités humaines. C'est surtout la déforestation, la destruction des habitats naturels, la fragmentation, mais surtout l'utilisation des pesticides qui empoisonnent. Les feuilles sur lesquelles on fait l'épandage, ça graisse dans les feuilles, ça remonte dans les fleurs et les abeilles s'empoisonnent. Donc si vous décimez ces communautés, ça nous fait vraiment des problèmes. Quand vous mettez aussi le feu dans la végétation de manière incontrôlée, c'est vraiment des menaces. La préservation des abeilles et de leur écosystème est primordiale. En quelques gestes simples, voici comment faire pour les préserver. On peut simplement créer un jardin de cases où on va planter des fleurs diversifiées pour pouvoir donner vie aux abeilles. Que ce soit un individu, un individu qui plante des fleurs dans son jardin, des fleurs diversifiées, il est en train de contribuer à la suivi des pollinisateurs, donc des abeilles. Qu'il soit un apiculteur, quelqu'un qui produit du miel, il est quand même intéressant que ce dernier également adopte des comportements qui respectent la suivi de l'insecte. C'est vrai que dans l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, ne pas utiliser les pesticides, c'est se tromper. Mais on peut se discipliner. Par exemple, le moment de l'épandage, le faire très tôt, le matin ou bien quand il fait vraiment chaud, le faire pendant que les abeilles sont moins actives, tout ça, c'est des petites combinaisons qu'on peut faire pour limiter et utiliser réellement les pesticides quand c'est nécessaire. S'il est acquis que sans abeilles sur terre, les jours de l'homme sont comptés, sa protection devient nécessaire pour la suivi de l'humanité. Un engagement mondial pour limiter l'action de l'homme sur leur écosystème devient indispensable. Pas toujours facile aux écoliers de s'acheter à manger pendant les périodes de récréation. La raison est toute simple. Très peu d'établissements scolaires disposent de cantines dignes de ce nom. Des repas pas toujours propres à la consommation, leur sont sévues, situations, souvent à l'origine des intoxications alimentaires. Comment se présente le phénomène ? Explication dans ce reportage, c'est Arnaud Haddadia. Voici un exemple d'école privée située au cœur de Cotonou où on ne triche pas avec les normes, surtout lorsque cela concerne l'alimentation des enfants. Ici, avant de manger, le lavage des mains est une priorité et même le contrôle de la santé de celles qui préparent est de principe. Chaque enfant a droit à son plat et les cuillères aussi, chaque enfant a droit à chaque cuillère. La cantinière, celle qui prépare, elle est contrôlée par l'infirmier d'État pour voir si sa santé est apte pour pouvoir répondre à cette tâche pour préparer aux enfants. Sale, bien balayée et assez bien badigeonnée, la beauté des repas amène l'eau à la bouche de ces tout petits enfants qui mangent si bien. Dans cette école publique à faute d'effectifs, comment se passe d'habitude le contrôle de l'alimentation des écoliers ? Nous sommes dans un complexe ici et au niveau de ce complexe, nous avons mis en place une organisation et chaque groupe a un responsable chargé de l'hygiène et de nutrition. Il y a la qualité des repas que nous contrôlons et la propriété au niveau des bonnes dames et des utensils de cuisine qu'elles utilisent. Par moment, elles dérègrent un peu. Par exemple, elles ne peuvent pas bien faire la mousse. Elles vont vouloir préparer et laver les bols. Donc, on réagit en même temps. Moi-même particulièrement, j'ai souvent l'œil là-dessus. J'y vais assez souvent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, bon, les vendeuses me connaissent. Et c'est souvent, ces choses-là apportent des frictions entre les vendeuses et puis les autorités parce que les autres cherchent un peu plus le bénéfice. Nous, nous cherchons le bien-être de nos enfants. Manger sain dans un cadre sain, c'est mieux. Et manger mieux, c'est préserver sa santé contre les maladies et tous risques d'infection. Et je l'annonçais dans les titres, le Bénin accueille une mission française de coopération dans le domaine des soins palliatifs. Pendant un mois, la délégation va soutenir l'engagement de la politique nationale des soins palliatifs au Bénin. Ce type de soins permet de soulager la douleur et d'œuvrer pour l'accompagnement en fin de vie. Les travaux de la mission démarrent ce samedi. Les précisions dans cette interview réalisée par Gisling Moguier. Je suis ici pour soutenir ce magnifique programme national de soins palliatifs au Bénin que le président de la République a édicté, a lancé et à notre connaissance, le premier du genre en Afrique francophone subsaharienne. Et nous voulons tout faire avec cette Fédération francophone internationale pour soutenir ce programme. De façon pratique, déjà, cette Fédération francophone réunit les forces de soins palliatifs de plusieurs pays. C'est tous les pays francophones, mais particulièrement les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on vient pour voir un peu déjà l'état des lieux dans le pays, par exemple à Cotonou, au Bénin, où en sont rendus les soins palliatifs en termes de plaidoyer auprès des décideurs, du gouvernement, en termes de médicaments et pansements, en termes de formation et en termes de ressources humaines dédiées à ces soins palliatifs. Donc on fait un état des lieux. Il nous est demandé d'observer toutes les avancées déjà réalisées, de mettre en perspective les progrès et éventuellement même de donner des recommandations à la fin de ces dix jours que nous avons entamés aujourd'hui. Ici, si vous voulez, le premier objectif de la fédération qui réunit les associations, c'est de rencontrer les animateurs, les responsables de l'association béninoise de soins palliatifs qui a été créée en 2015, mais qui connaît un nouvel essor en ce moment. Et donc nous avons des contacts, nous passons nos journées avec la présidente de l'association et nous rencontrons toutes les autorités. Déjà aujourd'hui, nous avons été au ministère, nous avons rencontré plusieurs conseils nationals, la direction du cabinet, le directeur national de la santé publique. Donc ça, c'est un travail très très important parce que ce sont les décideurs de ce programme. Mais un autre volet, c'est de faire de la formation, mais aussi de sensibiliser le tout public. Et samedi, qui vient de 9h à 11h, avec Mme Françoise Boissière qui est dans la délégation, qui est avec moi, nous allons animer une conférence grand public dans le grand amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé. Et donc tout le monde est invité. La Fédération francophone internationale a déterminé 8 projets types. Donc déjà, on va pouvoir mesurer les avancées par rapport à ces 8 projets. Et si des difficultés persistent pour développer ces projets types, on va les soutenir techniquement et financièrement. Je vous invite à suivre à présent la nation en bref qui porte la signature de Sabirat Aou. 1 300 francs CFA, c'est désormais le prix de vente au détail aux consommateurs de l'huile végétale raffinée sur toute l'étendue du territoire national. C'est à travers un décret interministériel portant plafonnement du prix de l'huile raffinée en République du Bénin, signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son homologue de l'économie et des finances, que le prix de vente de l'huile végétale raffinée a été revu à la baisse. Ce décret qui prend effet à partir du jeudi 19 mai 2022 pour une durée de trois mois, interdit également l'exportation et la réexportation de l'huile végétale. La commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entamé depuis mercredi 18 mai 2022 une mission de contrôle de la gestion des cantines scolaires. Pendant une semaine, la commission parlementaire dirigée par le député Nathande Ake va parcourir les écoles à cantines, vérifier la gestion des cantines et la condition de préparation des repas. Cette mission, qui prendra fin le 24 mai 2022, fera également le point des travaux avec les bénéficiaires du Programme national d'alimentation scolaire intégré. La noix de cajouc brute ne sera plus exportée du Bénin à partir du 1er avril 2024. Cette décision, issue du décret numéro 2022-214 du 30 mars 2022, fissant les conditions de la commercialisation de la campagne de commercialisation 2021-22, des noix de cajou, traduit la volonté du gouvernement béninois de mettre fin à l'exportation de noix de cajou brute. Un objectif très ambitieux que le gouvernement compte atteindre avec le développement d'unités de transformation de cajou dans la zone économique spéciale de Glodjigbé. Et puis, la Tanzanie cible une récolte de 400 000 tonnes de noix de cajou pour la campagne 2022-2023. Ce niveau escompté serait en hausse de 69% par rapport au volume de la campagne écoulée. Dans le cadre de cette ambition, le gouvernement déploie actuellement un programme de distribution gratuite des intrants aux exploitants en prélude au début de la saison. Il s'agit notamment de 1,5 million de litres d'herbicides et 25 000 tonnes de soufre en poudre pour lutter contre les champignons. En Tanzanie, la filière génère plus de 10% des recettes d'exportation de marchandises. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada